Le titre du livre, en fait, j'ai tendance à m'inspirer énormément de la littérature américaine, mais que j'aime aussi beaucoup la poésie française. J'avais découvert Prévert, et notamment un dessin animé qui s'appelait « Roi et l'oiseau ». Et dans ce dessin animé, dont le scénario a été écrit par Prévert, l'oiseau qui fait son nid au-dessus de la chambre du roi chante toute la nuit et chante une consigne qui s'appelle « Le roi n'a pas sommeil ». Et du coup, ce passage du film m'avait beaucoup touchée quand j'étais petite, parce que j'avais vu le film vraiment toute petite et je l'ai revu après. Et je trouvais que ça collait extrêmement bien aussi à l'univers du roman. C'est-à-dire que d'une part, il y avait une référence qui était importante pour moi, et d'autre part, ça parlait à la fois du personnage principal, qui est un jeune homme qui vraiment se prend pour le roi de son royaume, qui serait en fait sa ville et sa propriété. Donc du point de vue de la référence et du point de vue de l'histoire, ça collait bien. Et puis je trouvais que c'était un très joli titre. Si on voulait résumer très rapidement l'histoire, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une famille qui a tout réussi sauf ses enfants. Si on voulait parler plus précisément et plus en détail, en fait, c'est effectivement l'histoire de la famille Hogan. Ça se passe dans la campagne des États-Unis au début du siècle. Et donc, on suit le cheminement intérieur d'un personnage qui s'appelle Thomas, qui est le fils de Marie et de William Hogan. Donc on suit ce personnage et tous ceux qui sont en périphérique, en périphérie, pardon, et on essaie de comprendre pourquoi en fait ce jeune homme qui a tout pour réussir, justement, à un moment donné, va prendre le mauvais tournant, le mauvais tournant, c'est la plus révélateur, le mauvais tournant au moment où tout lui sourit. Donc c'est ça en fait l'histoire, c'est essayer de comprendre ce personnage-là, pourquoi à un moment donné, qui est assez impossible à définir, en tout cas dans le temps et dans le récit, pourquoi à un moment donné, ça ne va pas fonctionner pour lui et pour les autres. L'écriture, pour moi, c'est une façon de parler sans être interrompue, parce que j'aime bien, je parle beaucoup, et là je peux y aller, je peux m'en donner un cœur joie sur plusieurs pages, et ça marche. Après, d'un point de vue plus pragmatique, ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps, c'est quand ça vient, c'est un plaisir, ça a toujours été un plaisir, il n'y a pas de notion de douleur ou d'angoisse, même de recherche intérieure. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant ça reste du plaisir, une espèce de moment d'échange aussi, qui est différé, parce qu'il y a le moment où on écrit, on est un peu tout seul, et après il y a le moment où le lecteur lise, et là il y a un espèce d'échange en différé que j'aime bien, j'aime bien cette notion-là. Par contre, le processus d'écriture en lui-même, je ne peux pas m'exiler pour écrire, j'ai besoin qu'il y ait de la vie autour de moi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le silence, comme un moine dans sa cellule, ce n'est pas ça du tout, au contraire, j'aime bien écrire et qu'autour de moi il y ait des gens, qu'il y ait la télé allumée, ou qu'il y ait la radio, parce que moi ça me permet aussi d'avoir du recul sur ce que j'écris, et de ne pas être comme beaucoup d'auteurs qui ont tendance à dire qu'ils sont ce qu'ils écrivent. Moi j'écris une histoire, enfin, mon but premier c'est de raconter une histoire, de la raconter correctement, et que ce soit une belle histoire à partager. Et le fait d'être dans... Et que pour la raconter, cette histoire, moi j'ai besoin de vie autour de moi. Je ne peux pas la faire dans un univers qui serait complètement mortifère ou macabre. Il y a aussi cette idée, quand on suit ce personnage, de comprendre pourquoi quelqu'un qui grandit dans un milieu donné, dans un groupe bien défini, à un moment il ne va pas forcément s'en échapper, mais il va disparaître. Même s'il est très intégré, et si tout paraît... Tout paraît, comment dire... Fait pour lui, mis en place pour lui, il va y avoir un retournement de situation. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est important à comprendre, je pense, et que j'ai aussi voulu montrer dans ce roman, c'est que quand on est adapté à un groupe, mais à un groupe profondément malade, ce n'est pas forcément un signe de bonne santé. C'est ça, c'est que la notion aussi d'adaptation à un milieu, n'est pas forcément synonyme de bien-être. Ce n'est pas parce qu'on arrive à s'adapter très bien qu'on est forcément heureux. Et de plus, il y a aussi une idée importante autour du lieu, justement. Pour parler du groupe, on parle forcément du lieu et on a tendance à penser que le lieu où on est né, il nous appartient. On dit souvent, c'est ma maison, c'est ma rue, c'est mon village, c'est ma ville, c'est mon pays. Et en fait, j'ai aussi voulu montrer que c'est peut-être le contraire, que c'est nous qui appartenons au lieu où on est né. En fait, il y a peut-être cette espèce de décalage. On pense que quelque chose nous appartient, en fait, on appartient à quelque chose. Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans le milieu. Voilà, c'est juste que je voulais me dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada